bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui c'est jour de marché et on va essayer puisque c'est assez vide on va essayer de bosser ensemble sur un pc donc donc le pc en question c'est ce asus et l'objectif c'est que c'est quelqu'un qui l'a reçu d'une entreprise et il faut réinstaller un système pour lui voilà donc on va réinstaller tout de a à z en écrasant ce qu'il ya dessus et en le remplaçant voilà on met en place les outils et on s'y colle donc je vais enlever les petits autocollants qui a dessus ça va laisser des traces mais vous verrez qu'avec le produit que j'utilise on n'aura plus de traces du tout voilà donc les traces je montre voyez j'ai décollé les autocollants qui était dessus et là ça a laissé plusieurs traces on va voir comment avec le produit en question comment on va réussir à faire partir ça voilà je vous marque un peu tout ça pour que puissiez voir le avant après là ici c'est plutôt propre et en dessous quelques voilà quelques traces aussi allez alors juste pour le fun on va l'ouvrir parce que je voudrais voir dans quel état c'est à l'intérieur est ce qu'il ya besoin de nettoyer ou pas et puis de quel type de disque dur il s'agit est ce que c'est un mvme très probablement vu l'épaisseur du truc ça m'étonnerait que ce soit un ssd sata classique on va prendre la clé d'installation pour le windows 11 donc comme vous savez j'ai ma préférence pour la clé avec venteuil et les iso dessus pourquoi parce que venteuil va faire sauter bypasser la la limitation pour pour les installations sur les vieux pc et surtout avec la avec la version que j'ai dessus il va également éviter tout ce qui est obligation de créer un compte microsoft etc donc voilà donc allez je vais vous positionner je sais pas comment oui peut-être sur mon trépied et puis comme ça vous aurez une vue intéressante je sors le trépied ok donc on est en place allez donc on va ouvrir ça non un peu grand trouvez quelque chose qui fait le job un peu petit ça un peu grand également qui Il faudra peut-être que je les range autrement parce que j'ai mal à trouver à chaque fois. Ok, on est bon. Bonjour. Bonjour. Ok, on va supposer qu'on n'a pas de vis dessous. On va vite le voir d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Alors, ça dit quoi ? C'est bien levé toutes les vis. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, ça a l'air assez solide ici. Donc, je vais retirer un des patins là, parce que peut-être qu'il y a des vis dessous en plus. Et oui, il y a des vis dessous. Et souvent, quand le double face est fatigué comme ça, il faut remettre un autre en remplacement parce que ça ne va plus tenir. Bon, on verra ça tout à l'heure. C'est bon. Alors, voilà la bête. Je vais vous le rapproche. Donc ici, on a bien le NVMe, 128 Go. Ce n'est pas énorme. On voit qu'il y a une grande batterie. Donc, je suppose que l'autonomie devait être correcte. Et en fait, la particularité, c'est qu'il me semble, je vais rechercher ça pour vous confirmer, mais il me semble que ça fait aussi RAM. Parce que ça, ce n'est pas la RAM et je ne la vois nulle part. Donc, je pense que c'est la spécificité. On va faire une petite recherche. Je vais vous montrer comment je vais utiliser ça. Je vais utiliser l'application Google Lens, qui a la particularité de pouvoir prendre en photo. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Google Lens, vous la téléchargez. Vous lancez ici. Vous prenez une photo. Vous allez dans Recherche au milieu. Vous prenez une photo de ce qui vous intéresse. Et ça va aller le chercher dans Google automatiquement. Voilà. Donc, je prends en photo comme ceci. Hop. Je vais délimiter ensuite la photo en bougeant avec les poignets comme ceci. Voilà. Et je vais demander la recherche. Et là, vous voyez, il m'a sorti des choses associées. Voilà. Il m'a sorti exactement ça. Voilà. Donc, je vais aller voir ce que c'est. Consulté. Je vais me consulter. Il va m'emmener sur Amazon. Je peux en racheter une directement. Actuellement, elle est disponible. Donc, c'est bien disque dur. Donc, c'est bien disque dur. Ok. Apparemment, ça fait disque dur. Mais alors, où est-ce qu'elle est la RAM ? Alors, je vais prendre le petit truc à côté là pour voir ce que c'est. Moi, j'aurais dit que c'est la carte Wifi parce qu'on voit bien qu'ici, j'ai les deux connecteurs pour les antennes qui arrivent là. Donc, pour moi, ça, c'est la carte Wifi. Donc, la RAM, je ne sais pas où elle est. J'aurais tendance à penser que c'est pris dedans. Bon, on va voir ça. On va l'interroger quand on aura le PC. Alors, j'ai bien fait d'ouvrir parce que ça me permet comme ça de savoir ce qu'il en est. Ok. Donc là, dans la recherche, j'ai trouvé ça. On va vite regarder. SSD. Donc, c'est essentiellement du SSD. Disque dur en MPME. Bon, je ne vois nulle part qui me dise que ça fait aussi RAM. Ça semble être juste un SSD. Solid State. Alors, le nôtre, il est à 128 Go. Ça a l'air d'être ça à peu près. Voilà. Bon, on voit que ça ne fait que du stockage. Ok. Bon. Bon. Mais si quelqu'un d'entre vous sait où est ma RAM, je suis preneur. Parce que moi, je ne la vois nulle part, ça. Vous avez un petit... Oui. Vous avez les cartes là. Il y a les horaires pour passer à la boutique éventuellement. Et sinon, le matin, je suis à domicile les matins. Je suis à peu près à 30 minutes d'Evo, à peu près dans un périmètre. Donc, vous vous êtes situé où ? Dans le Puy-de-Dôme, Ville-aux-Sanges. Ok. On va continuer parce que là, j'avais du monde. Donc, je discutais avec des clients potentiels. Ok. Donc, on va refermer ça et puis on va faire l'installation. Donc, hop. Alors, la boutique, je remettrai ici. Je reprendrai pour mettre le... D'ailleurs, je ne vais même pas aller reposer. Le double face. Parce que sinon, ça ne tiendra pas. Ok. Bon, là, on l'a refermé. Hop. Allez, on va l'allumer. Je vais vous changer d'endroit pour que vous puissiez voir. Et puis, on va surtout le brancher. Allez, je change d'endroit et puis on regarde ça. Voilà. Alors, si vous vous demandez comment je vais le charger, je l'avais montré dans la vidéo où j'avais présenté mon matériel. Vous voyez ici. Est-ce que vous y voyez ? Oui. Là, j'ai une batterie. Voilà. Une batterie. Voilà. Et je peux me brancher dessus, tout simplement. Donc, je vous renvoie vers la vidéo qui en parle pour que vous puissiez voir quel type de matériel c'est. J'en suis très content. Ça marche du feu de Dieu. J'ai une autonomie qui est assez importante. Allez, hop. On va regarder, du coup, ce qu'il a dans le ventre. Alors, c'est du Asus. On va faire ça et échappe. Je pense que ça devrait nous emmener… Voilà. C'est soit F2, soit échappe. Pour entrer dans le BIOS. Voilà. Donc là, j'ai activé le menu de démarrage. J'espère que vous y voyez. Parce que je ne sais pas ce que ça donne. Voilà. On va rentrer dans le setup et on va aller voir ce qu'il a dans le ventre. OK. Donc, Core M3, 1 GHz, 4 Go de RAM. Ouais, ce n'est pas violent. 4 Go de RAM. Ici, le stockage, c'est celui qu'on a vu. 128 Go. La RAM, là, 4 Go. OK. Bon. Mais donc, on va installer en Windows 10 plutôt. Euh… Alors. C'est parti. Je mets ma clé. Ventoy, donc. Et puis, on va booter sur Ventoy. Alors, est-ce qu'à chaud comme ça, il est capable de voir… Ma clé… Non, quand même pas. Il ne faut pas déconner. OK. Donc, on va relancer. Boot Menu. On va appuyer. Allez, F8. Il ne voit toujours pas ma clé. Donc, il faut redémarrer le PC complètement. Il ne voit toujours pas ma clé. Donc, il faut redémarrer le PC complètement. Allez, on fait OK. Et… Et on repart pour, à nouveau, le Boot Menu. Ah non, là, il redémarre complètement. Donc, non, je vais l'éteindre. Très bien, Monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du coin, je vous laisse une carte. Bon, on n'est pas là tout le temps, mais on est là de temps en temps et je pense que c'est très bien. Si vous avez un ennui, vous saurez. Je suis sur Evo Les Bains, la boutique, mais je me déplace à domicile les matins. D'accord. Voilà. Et même… Et même… Et même… Et même… Et même… Vous pouvez prendre à distance ? Oui. Ah oui. Tout à fait. C'est bon, ça va ? Parfait. Je vous en prie. Vous êtes installés où, Evo ? Evo ? Vous voyez la boulangerie Béligon ? C'est sur la route de Chambon ? Non, c'est à l'intérieur de la ville. Bon, en allant à la mairie, je suis juste accolé à la mairie. Vous êtes dans le centre ? Voilà, dans le centre-ville. Bon, je trouve. Merci. Il n'y a pas de problème. Je peux vous envoler une deuxième ? Oui, je vous en prie. C'est fait pour. Voilà. Mes cartes se sont envolées. On va essayer de trouver ça. Ah non, elles ne se sont pas envolées, les gens les ont prises. Bon, espérons qu'ils en fassent quelque chose. C'est-à-dire qu'ils m'appellent. Ok. Donc, allez, on va redémarrer et puis, hop, échappe F1, F2. Je ne sais pas ce que c'est exactement la bonne touche. Voilà. Et donc là, vous voyez que j'ai mon SanDisk qui est ici. Donc, on va aller dessus. Là, quand ça fait ça, c'est que le Secure Boot, il faut le faire sauter. Donc, on va faire OK. On va appuyer n'importe quelle clé. Il faut descendre ici sur Enroll from Disk. Il faut choisir Eventoy. Oui. Il faut revenir ici pour Enroll. Descendre sur Enroll Disk in Mock Manager. Certification. Il faut faire continue. Et il faut faire Yes. Et il faut faire Reboot. Allez, c'est parti. Maintenant, on va pouvoir rebooter dessus. Et ça va marcher. Il faut faire sauter le Secure Boot. Allez, je me mets sur le BIOS UEFI ici. Et la clé SanDisk. Allez, là, vous allez voir qu'il va démarrer. Voilà, Serventoy. Port USB à l'air lent. En fait, ce n'est pas un foudre de guerre au final. Voilà, on va descendre sur l'ISO Windows 10. Voilà, Windows 10 ici en 64. On va valider. On va appuyer sur Entrée pour booter un bout de mal. Et voilà, on va démarrer l'installation. OK. Donc là, on va faire Suivant. Installé maintenant. OK. Ici, on va faire J'accepte les termes du contrat. Suivant. Personnalisé. C'est important parce qu'il faut supprimer tout ce qu'il y a sur le disque. Donc, la partition de récupération. On a fait sauter. Donc, on reste bien sur lecteur 0. Il ne faut pas effacer sa clé. Voilà. Je mets tout en Supprimer. Et ça devient de l'espace non alloué qu'on va utiliser pour installer le système. Supprimer ça aussi. Voilà. Donc là, lecteur 1, attention, c'est la clé d'installation. Lecteur 0 ici, c'est le PC. Allez, c'est parti. Suivant. OK. Voilà. Donc là, je retire la clé. Et on le laisse redémarrer. OK. Voilà. Donc là, je retire la clé. Et on le laisse redémarrer. OK. Voilà. Surtout, il ne faut pas s'impatienter. Ça peut être plutôt long. Donc, il faut laisser fermer. OK. On va couper le son. On appuie sur le petit haut-parleur et on appuie dessus pour couper le son. Bon. On va couper le son. On va couper le son, on va couper le son. On va couper le son, on va couper le son. Allez, donc, France. Français oui, ignorez la disposition d'un deuxième clavier, on dit qu'on n'a pas internet, on dit qu'on veut continuer avec l'installation limitée. Allez, je mets le nom d'utilisateur, on met ce qu'on veut, voilà, moi je ne mets pas de mot de passe, sinon je mets tout à nom, vous faites comme vous voulez. Alors, pas de cortana. Ok. Donc là, on est sur le bureau. Donc, on ne va pas aller plus loin, je finirai à la boutique pour tout ce qui est connexion internet, les mises à jour. Là, on va faire un petit nettoyage. Donc, je vais éteindre et puis on va regarder pour le nettoyage. Chose promis, chose due. Allez, marche, arrêt. Donc, évidemment, là, le PC, il faut faire toutes les mises à jour. Ok, donc là, on va passer à la phase nettoyage. Je vous montre les outils et je vous montre comment je les utilise. Alors, on va avoir cette bombe, le sneak net de Technoutil pour tout ce qui est nettoyage des plastiques et puis des capots et puis celle-là pour l'écran. Donc, évidemment, ça, cette mousse-là, on ne met pas ça sur l'écran, ça va l'abîmer. Allez, c'est parti. Donc, on secoue le fer et on pulvérise. Voilà, une fois que c'est pulvérisé, il y en a un peu partout. Je vais nettoyer mon écran pour pas que ça reste sur l'écran. Et puis, on met la mousse un peu partout. Voilà, et on va laisser agir. On laisse comme ça, allez, 2-3 minutes, pas plus. Pas nécessaire. Et tout ce qui est saleté va être complètement dissous. Ok, donc, maintenant, on va gentiment à la fois essuyer, mais en même temps, on va en mettre un peu partout, là. Voilà. Allez, maintenant, on peut essuyer. J'évite d'appuyer sur la touche démarrage. On peut frotter un peu sur les touches parce que, justement, ça va enlever les saletés. Bon. Il faut frotter quand même gentiment pour pas déloger les touches. Allez, on va faire le dessus. Ici, il n'y a pas grand-chose, donc on peut y aller. Il m'en reste encore, les voulez-vous ? Et bien, les dites, ils sont là. Ils sont là, je vous attendez. Voilà. Merci, en avant, maintenant. Merci. Alors, petite astuce, si jamais vous avez des étiquettes, des adhésifs comme ça qui restent et puis qui collent, vous enlevez ça à l'alcool isopropylique. Vous cherchez sur Internet, vous allez trouver ça, l'alcool isopropylique. Bon, là, vous voyez, ça part bien quand même, avec ça. Si je vais laisser agir une minute, ça enlèverait tout l'adhésif. Bonjour. Je ne sais jamais, c'est trois ou deux, je ne sais plus. Deux. Eh bien, merci. C'est moi. À la prochaine. À la prochaine, oui. Voilà, donc ça, je retire. Je vais rajouter donc du double face quand je sors revenu à la boutique. Pour remplacer ça. Voilà, je tiens un bras là, donc ce n'est pas évident. OK, voilà. Allez, maintenant, l'écran. Donc, cette fois-ci, on va utiliser ça. Secoue. On en met un petit peu. Allez. On laisse... Voilà. Là, je viens et c'est parti. Donc, un premier coup, gentiment, là. Et ensuite, il va falloir frotter. Pour que ça sèche. Voilà, donc là, on va le mettre comme ça à plat. Et maintenant, on va y aller, Franco. Pour que le produit chauffe. Et puis, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais au fur et à mesure qu'il s'évapore, mon écran est tout propre. Voilà pour l'écran. Alors, maintenant, on veut enlever ça, là. Donc, ce qu'on va faire, on va poser ça ici pour ne pas protéger l'écran. Voilà. Bon, si j'étais à la boutique, j'aurais mis un bout de plastique collé. Et ici, je mets ma mousse. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Voilà. Allez, je laisse agir. Et surtout pas que... Surtout pas que ça se mette sur l'écran. Allez, je laisse agir. Ok, donc là, on retire ça. On a tout de suite séché ici. Et là, regardez, quand je vais frotter... Allez, ça, c'est parti. Et ici, ça part tout seul. Ça aussi, ça va se décoller sans problème. Et en principe, ça ne laissera même pas de traces. Voilà. On est pas mal. Allez, je vais faire la même chose ici. Allez, on laisse agir. Allez, on en peut frotter directement. Tout beau, tout propre. Tout beau, tout propre. Ok. On passe à la conclusion. Donc, conclusion. Pas grand chose de spécial ici. Juste le petit tuyau que je vous ai filé avec Google Lens pour vous permettre de faire des recherches. Ça marche bien sur les différents composants, etc. Si vous voulez trouver pour les acheter. Et puis, sinon, installation classique avec Ventoy. On a vu que, donc, quand on avait le problème de l'écran bleu, on pouvait le contourner. C'est le Secure Boot, en fait, qui est détecté. Et donc, Ventoy, dans ce cas-là, permet de régler le problème. Et puis, pourquoi Ventoy et l'image ISO pour l'installation de Windows 10 ? Parce que, même si c'était Windows 11, sur la même clé Ventoy, on peut avoir les différentes ISO Windows 10, Windows 11 et installer ce qu'on souhaite. Voilà. Et ça permet d'installer même du Windows 11 sur des vieux PC en bypassant la limitation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.